Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur, comme le dit notre ami Klos Schwab. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, je suis vraiment très très content parce que je l'ai reçu il y a un an et demi, je crois un an et demi, où il dit dans les 18 mois, notre ami Jeannette Siman, qui a expliqué ce qui est passé avec Stan Mayo, que vous connaissez tous et que vous aimez tous. Et bien aujourd'hui, j'ai Stan, enfin, et là, je suis très content puisque avec Stan, nous allons parler évidemment de pédocrinalité, nous allons parler de l'ONU, l'ONU brocade la France. Et pour une fois, à juste titre, on va parler des placements abusifs de l'ASE, évidemment de son combat. Pourquoi ce combat ? Et puis, malheureusement aussi, son incarcération ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant son incarcération ? Comment elle l'a vécu ? Et pourquoi ? Bonjour, cher Stan. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour, Mike. Bonjour à tous tes auditaires. Bien, je vais bien. Je tiens à m'excuser. Il était prévu que Jeannette soit avec moi aujourd'hui, mais elle a dû se déplacer dans une autre région. En fait, on gère plusieurs affaires à la fois. Voilà, donc elle tient à s'excuser au pas de toi et au pas de tes auditeurs. On la salue et on l'aime beaucoup, Jeannette, vraiment. Et c'est une femme excessivement courageuse. Et voilà, et on salue vraiment ce courage. Voilà, donc moi, j'ai reçu Jeannette il y a à peu près un an et demi. Et c'était pour lancer aussi un appel pour ta libération. Comment ça s'est passé ? Voilà, justement, tu as eu cette incarcération. Parle-nous-en un peu, tiens. Alors, cette incarcération-là, c'était pour l'affaire de l'opération au chocolat. J'étais un peu sorti du cadre habituel sur lequel j'intervenais, qui est celui, le terrain de prédilection, c'est la lutte pour l'enfance. Et bon, de toute façon, c'était une cause parfaitement liée, puisqu'il s'agissait de ce qui s'était passé avec le déclenchement. Je ne sais pas s'il faut s'auto-censurer de ce que moi, j'appelle la mise en scène de la pandémie. C'est-à-dire ? qu'il n'était pas tolérable et qu'il ne devait pas, au nom des textes qui régissent leur profession, accepter de se commettre dans ses exactions. Forcer la population à rester chez elle, des mesures de privation de liberté de masse, porter le masque, etc. Et donc, à la suite de ça, visiblement, on ne peut plus donner du chocolat à des gendarmes, tu as été incarcéré. Donc, combien de temps as-tu été incarcéré ? Et comment s'est passée cette incarcération ? J'ai été arrêté le vendredi 13 août 2021, alors que j'étais évidemment encore en France, sous le coup d'une inculpation, donc mise en détention provisoire, je dirais comme d'habitude. Et j'y suis resté neuf mois. Donc, c'était neuf mois de détention provisoire à la maison d'arrêt de Moulin-Hiseur, sous la croustillante inculpation d'incitation à la désobéissance des militaires, puisque les gendarmes sont militaires, donc ils ont oublié que les policiers, eux, ne l'étaient pas. Ils ont mis en forme l'intitulé de l'infraction pour donner une petite connotation d'insurrection et suggérer la notion d'atteinte à la sûreté de l'État, qui est clairement évoquée dans les différentes procédures. Voilà, c'était un petit peu l'idée, donc de me coller quelques années de prison. Alors, la détention provisoire n'a duré que neuf mois, j'ai eu énormément de chance. Et c'était assez sympa, parce que j'avais le soutien unanime, quasiment unanime des personnels pénitentiaires de Moulin-Hiseur, des officiers en particulier, et puis de ce qu'on peut appeler la population carcérale. Donc, en fin de compte, ça se passe plutôt bien, puisque c'est des gars qui sont incarcérés en des peines définitives, en détention provisoire, ne mettent pas longtemps à savoir qui je suis et pourquoi je suis de nouveau parmi eux, et j'ai leur soutien. Donc, c'est toujours aussi sympa. Ça veut dire que toi, comme ancien gendarme, tu n'as pas eu de soucis ? Parce que souvent, tout ce qui est lié à l'État, à la force publique, j'imagine que les détenus n'aiment pas trop ça. Ah, oui, à chaque fois, les magistrats font en sorte que cette information-là circule, pardon, et au début, c'est toujours un petit peu, un petit peu, comment dire, tendu. Mais ça se détend assez vite, parce que tout le monde peut retracer mon historique, plus ou moins, il y a toujours des smartphones qui se baladent dans les maisons d'arrêt, dans les prisons, donc il y a toujours des gars qui ont l'accès à Internet et puis qui connaissent mon histoire avec ce dérapage que j'ai eu au début de ma vie où j'ai cru bon de tenter une carrière de sous-officier de gendarmerie. Donc, on parle de quand même quelque chose qui a eu lieu il y a 30-35 ans en arrière et j'ai été forcé de démissionner pour protéger mon idéal et mes valeurs. Pour toi, c'est un dérapage d'être dans la gendarmerie ? Non, c'est un petit clin d'œil, bien sûr. C'est un dérapage de faire une carrière en gendarmerie ou dans la police ou même dans l'armée à partir du moment où on fait sa carrière entièrement et qu'on ne prend pas conscience du fait que tous ces corps constitués piègent sournoisement et très en profondeur notre idéal et que notre idéal est instrumentalisé pour le pire, pour l'inverse, que ce pour quoi en réalité on est censé s'engager et signer. Même l'armée ? Parce que moi je le vois auprès de nombreux Français, j'ai l'impression que c'est encore le dernier corps de l'État auquel ils ont encore confiance, on va dire. Ils ne devraient pas ? C'est délicat, je ne veux pas jeter de pierre aux soldats, aux militaires, parce que la très grande majorité d'entre eux, je les tiens en très haute estime. Le souci c'est le piège du système, c'est cette fichue notion d'ordre reçu auquel on se croit absolument obligé de répondre. Et du coup l'armée, en fait je vais être clair, ce n'est pas seulement les forces publiques dites de l'ordre, avec un grand haut, qui sont une menace pour la population française. Ça fait quelque temps que j'avais essayé d'alerter un petit peu tout le monde là-dessus, c'est l'armée elle-même, au-delà de la gendarmerie, qui aujourd'hui est une menace. Parce que, tout simplement, le plan qui est prévu pour la suite, à travers les décisions prises au forum de Davos, de Montredo, etc., c'est de déclencher une offensive beaucoup plus violente sur le thème de la mise en scène de la pandémie. Là, ça va être mondial, avec une prise de contrôle mondiale de l'OMS sur tous les pays membres de l'OMS. Donc, ça va se faire, je crois, d'ici cinq mois. Ça sera voté d'ici cinq mois. Évidemment, ça va passer dans les États, puisque la grande majorité des États sont corrompus. Il y a des gens qui sont à la tête des États de nos pays occidentaux. Cette grande majorité est corrompue. Et donc, du coup, les forces publiques et les forces armées seront aux ordres des traîtres à la nation qui occupent chacun de nos pays. aux pays occidentaux. Et c'est eux qui auront l'ambition de, je pense, ce qui est prévu, c'est de déclencher des confinements et des mesures de restriction beaucoup plus salées que ce qu'il y a eu au début, que ce qu'il y a eu la première fois. Probablement, d'ailleurs, sur le front de droit martial. Et tout le monde a pu remarquer qu'il y a eu des grandes manœuvres qui ont été totalement inédites en France l'hiver dernier et l'été dernier, dans le sud et dans l'est de la France. J'avais eu, moi, mes petites informations via des officiers supérieurs de certains corps d'armée, qu'effectivement, le climat était en train de changer extrêmement dangereusement. dans la mesure où, à travers ces prétendues manœuvres, c'était à l'occasion du 11 novembre dernier, ils avaient été incités. L'hierarchie leur avait expliqué le type de discours qu'ils devaient avoir avec leurs hommes, avec leurs troupes, qui est exactement le même discours que comment traiter des populations insurgées lors d'une OPEX. Et qu'à partir du moment où l'armée française a ce type de comportement avec le peuple français, c'est foutu. Donc, on en est là. Ça a été déclenché. Et maintenant, la machine est lancée et l'armée sera... nous pourtera probablement le coup fatal. Et à la suite de ça, du coup, à la suite de cette incarcération, maintenant, tu es sorti. Malheureusement, tu dois vivre aujourd'hui avec Jeannette. en clandestinité. Comment on le vit, ça ? Bon, ce n'est pas nouveau pour moi, puisque j'ai passé douze années d'une seule traite en clandestinité. Au sortir de l'affaire Vincent, qui avait éclaté en 2006, quand je suis sorti de prison en 2007, j'ai pris cette décision qui, pour moi, était la bonne, était fondamentale, de prendre le maquis. Voilà, donc j'ai pris le maquis. Je pensais que je tiendrais quelques semaines. Et puis, j'ai tenu douze ans, en fait. Et ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Donc, en fait, je ne suis à l'aise que dans cette configuration-là, parce que c'est la seule qui fait sens pour moi. C'est la seule qui fait sens et qui me permette d'agir au mieux que je puisse avec ma modeste carcasse. Et toute la difficulté, bien sûr, c'est d'arriver à être relativement efficace en étant coupé de tout et en n'ayant aucun moyen. Mais dans le même temps, je crois que ce qui est peut-être le plus fondamental, c'est sûr que je me débat, je patauge, j'ai beaucoup plus d'échecs que de résultats, mais je crois que ce qui est fondamental au bout du compte et qui me rassure un peu, c'est le message, c'est le symbole, c'est l'idée, c'est de transmettre cette idéologie que si on veut vraiment être fidèle à ses valeurs et ne pas vendre son âme, il faut aller jusque-là. Ça commence par démissionner, par accepter de tout perdre au niveau sociétal, parce que tout cela représente le piège pour l'âme. Et puis après, de s'engager dans une voie qui est infiniment compliquée, qui est infiniment lourde, risquée, et puis c'est totalement secondaire. Après, on le vit très bien. Donc, pour répondre à ta question de façon claire, Janet et moi, nous vivons très bien cette situation qui pour beaucoup paraît ubuesque, insurmontable, parce que l'idéal nous colle à notre opération, pour plus que tout, et parce qu'on a en plus conscience ces derniers temps que ça va concerner toute la population. Les braves gens qui vont vouloir survivre à ce qui va nous tomber sur la figure, mais il va falloir qu'ils aient des réactions radicales, extrêmes. Et ça commence déjà, donc là j'imagine qu'on va basculer sur le sujet suivant, ça commence déjà avec le thème sur comment protéger son enfant des plans qui sont déployés, en France en l'occurrence, pour détruire l'enfance et la famille. Oui, parce qu'on le voit, là aujourd'hui, l'attaque se porte sur les enfants. Voilà, c'est eux les cibles. Là, tu peux confirmer. Mais c'est tout à fait naturel. À partir du moment où on est arrivé à prendre conscience que nous n'étions qu'un bétail, c'est comme ça que c'est ce dos élite qui nous appelle, dans leur langue, nous sommes un bétail. On traite le bétail à la base, c'est-à-dire à l'enfance, ce que nous, nous faisons avec les animaux dits d'élevage. Et tous les programmes sont appliqués depuis des décennies et des décennies pour pervertir notre espèce, afin qu'elle soit sous totale dépendance et la plus avilie, amoindrie, affaiblie, dégénérée possible, avec toutes les offensives croisées possibles et imaginables pour ses cerveaux détraqués, mais géniaux. Et la seule différence aujourd'hui, c'est qu'on s'en aperçoit un petit peu mieux, je crois, parce que ça fait partie de la stratégie de cet ennemi occulte, de retirer son masque, puis de nous regarder en ricanant. En disant, voilà, vous êtes confrontés à la réalité, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Rien, vous avez compris, mais vous ne pouvez rien faire. C'est un jeu pervers infini pour eux. Et puis, il faut reconnaître que, quelque part, ils ont raison, il ne se passe rien, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de rébellion. Tu sais, j'ai interviewé la semaine dernière la présidente d'Innocence en danger, une des grandes associations luttant contre la pédocriminalité. Évidemment, elle a dit que France était pédolande, mais elle a donné deux chiffres qui étaient, franchement, qui m'ont surpris. C'est que la France était troisième au monde, au monde, pays consommateur d'images pédopornographiques et pays producteur d'images pédopornographiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te surprend ? Enfin, moi, personnellement, j'ai quand même, même si je ne suis pas naïf, j'ai quand même été surpris de ce chiffre. Non, ça ne me surprend absolument pas. Je suis même surpris qu'on ne soit que troisième. Je crois qu'on mérite la Palme d'Or. Mais tu sais, j'ai marqué un arrêt quand tu as dit cette association, grande association de protection de l'enfance, ce n'est pas une association de protection de l'enfance. Tout ça, ça fait partie du grand cirque, pour justement, pour enfumer le bétail et lui faire croire qu'il y a des recours, qu'il y a des associations. C'est comme la civise qui a été mise en place par Macron, par le gang de Macron. Ce sont des organismes qui viennent là. Alors oui, ils ont tous les chiffres, c'est certain. Ça leur permet de mesurer l'avancée du complot, en l'occurrence contre l'enfant. Ils prétendent, donc, c'est beaucoup de gesticulation, ils prétendent protéger l'enfance, mais ils ne protègent strictement rien. Ces associations, présidents d'associations, depuis des années et des années, maintiennent le discours qu'au labo, que les magistrats manquent de moyens, qu'il manque de formation, que même certains sont trop émotifs pour faire face à la réalité des réseaux de l'horreur que nous nous dénonçons depuis 2007, avec les documentaires qu'on a publiés finalement en 2009, sur l'affaire des dessous de l'affaire des sidérômes de Zandvoort. On est confronté à du terrorisme d'État, à un plan de destruction de l'enfant et de la famille, à des réseaux sataniques, qu'on appelle des réseaux de l'horreur, à connotation satanique. C'est-à-dire que ce qu'on a comme information aujourd'hui qui transpire, c'est que le sommet d'un iceberg dans un océan d'iceberg, c'est absolument abominable. L'enfant est un produit de consommation. qui est consommé sous toutes les déclinaisons possibles, d'une part, et qui, d'autre part, est la cible justement de toutes les offensives pour détruire l'humanité, pour avenir l'humanité. Et il y a un troisième volet aussi, qui est la mise en place des pseudo-élites sociétales, qui se fait par des initiations d'enfants, d'initiés depuis le bas âge, et qui sont ainsi présélectionnées pour chapeauter toutes les institutions. Donc ce genre de choses ne va jamais être dénoncées par Innocence en danger et la personne que tu cites, bien au contraire. Et en parlant d'Innocence en danger, j'aimerais faire une petite parenthèse pour celles et ceux qui n'ont pas vu notre documentaire de l'époque, Les réseaux de l'horreur. Alors, l'ancien détective privé Marcel Vervlouzem, paix à son âme, que nous sommes allés interviewer en Flandre, en Belgique, et qui était à l'origine, qui est celui qui avait découvert les 21 CD-ROM, les ambourtes, une abomination totale, appelons 88 600 enfants différents, étaient concernés dans du matériel qui diffusait des scènes de viol, de viol collectif, de torture avec actes de barbarie et de mise à mort d'enfants et de, quelquefois, de nourrissons. 88 600 enfants différents étaient concernés avec 6 ou 7 pays occidentaux, dont la France, évidemment. Marcel Vervlouzem, que nous avons interviewé entre deux incarcérations, je parle pour lui, entre ces deux incarcérations, nous a expliqué le rôle réel, en particulier d'innocence sans danger, des journaleux qui sont accopinés à cette association, je cite Marcel Vervlouzem, c'est une citation... Vas-y, mais vas-y, tu t'attends vraiment, il faut les citer, vas-y. Il nous a, donc, il a témoigné sur le fait que Serge Garde, en l'occurrence, avec qui il avait pris contact pour lui remettre un premier CD-ROM, peut-être c'était en 2000, en 2001, enfin, c'était fin des années 90, quand ça avait explosé, avait, en fin de compte, c'était approprié la paternité de la découverte des CD-ROM de Zandvoort, qui, du coup, ne devenait plus que le CD-ROM de Zandvoort, et c'était partant de là qu'il avait fait, avec une autre journaliste, toute une communication dans le fameux livre de la honte qui porte bien son nom, où c'était, en fin de compte, une présentation très édulcorée, d'images sélectionnées qui concernaient les enfants, qui, au piège, les enfants français, de façon à ce que ça ne soit pas trop lourd pour les autorités françaises, pour le réseau français. Et cet individu serait fait décoré, je ne sais pas précisément de quoi, par Jacques Chirac en personne, pour être celui qui a découvert le CD-ROM de Zandvoort. Voilà, le petit cadeau qu'il a fait à Marcel Vervouzem, pendant que Marcel Vervouzem, lui-même, à ce moment-là, pour pisser en prison. Alors, il y en a beaucoup qui peuvent se poser la question en disant « oui, mais il a fait avec Carl Zero, ce journaliste a fait avec Carl Zero, une autre vidéo qui est célèbre, dans laquelle il semble prendre la défense de Marcel Vervouzem. » Alors, je vais très rapidement retracer le contexte de cette vidéo-là, je ne me rappelle plus du titre, sur l'affaire des CD-ROM de Zandvoort. Mais il se trouve que nous avions sorti en urgence un extrait de notre documentaire « Les réseaux de l'horreur » pour aider Marcel Vervouzem parce qu'il allait retourner en prison et que notre documentaire, qui fait 3h40, mettait beaucoup trop de temps pour sortir dans les délais que nous nous étions assignés. Donc, ces gens-là ont été informés du fait que nous avions interviewé pendant 15 jours Marcel Vervouzem, ce qui n'était pas prévu pour le réseau, et qu'il avait tout balancé. Donc, du coup, il y a eu un contre-feu qui a été organisé avec cette vidéo sur le thème de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort, qui est devenue référence, et notre documentaire, qui laisse la parole quasi exclusivement à Marcel Vervouzem, est passé complètement à l'as. Et pourtant, ça, d'après nous, reste une référence, non pas parce que c'est nous qui l'avons fait, mais parce que c'est ce héros de la lutte, de la véritable lutte pour l'enfance, à la parole, et dit tout ce que nous ne savons pas, notamment à propos du contexte général de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort, qui est assez complexe, et qui nous fait vraiment plonger dans l'horreur absolue. Et tu as parlé tout à l'heure d'initiation d'enfants, de quoi s'agit-il, du coup, exactement ? Alors, c'est lié au fameux protocole MK-Ultra, de l'allemand Mental Control Ultra, qui est un programme qui a été déployé dans les camps de concentration, qui étaient en fait des camps d'expérimentation à échelle humaine, pour nous préparer la grosse phase de la révolution industrielle et nous balancer toutes ces saletés pour que ça devienne notre mode de vie. Et ils ont, entre autres, énormément travaillé, c'était surtout Joseph Mengele, travaillé sur les protocoles, les fameux protocoles MK-Ultra, qui après ont été récupérés, bien sûr, par l'OSS, l'ancienne CIA, pour continuer à être développés aux États-Unis, pour après venir s'installer comme programme pour fabriquer les grosses pointures du piège civilisation, professionnels. Alors, ce sont des pratiques que le MK-Ultra, le Mental Control Ultra, est un protocole qui consiste à provoquer les pires traumatismes d'un sujet, de préférence au stade de la petite enfance, du bas âge, de façon à casser sa personnalité, à provoquer chez lui un phénomène de dissociation de la personnalité qui va jusqu'à ce qu'il y a. par l'amnésie traumatique, qui est classique, et qui, si on continue à pousser, va jusqu'au développement de ce qu'on appelle des haltères, c'est-à-dire des autres personnalités qui peuvent être déclenchées, se réveiller avec un mot-clé ou une situation-clé ou des triggers. et ces personnes qui ne sont plus vraiment humaines, on peut faire le parallèle avec le roman de Stevenson, qui était un grand initié, « Dr. Jekyll et Mr. Hyde » où il y a une personne, la double facette, la normale et puis la diabolique, et ça, c'est ce que fabriquent les protocoles MK-Ultra et assimilés. Seulement, on ne s'imaginait pas que c'était pour une grande échelle, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent à l'enfance avec ce principe-là et donc, c'est pour ça que je parle de protocoles assimilés. Il y a plein de types de protocoles qui sont inspirés du MK-Ultra, qui se rapprochent énormément, qui sont obtenus avec des résultats qui sont obtenus dans des circonstances similaires mais différentes, des contextes différents, et qui tentent donc à faire en sorte que nous ayons à la tête de nos institutions et bien des gens qui se présentent tout à fait bien, qui ont l'air tout à fait posés, maîtres d'eux, propres sur eux, même sympathiques, et qui en fait sont complètement déglingués et qui ont d'autres personnalités qui sont activées pour tous les autres programmes que nous subissons. Donc, je pense que très probablement, notre actuel chef de l'État est concerné. je pense même d'ailleurs qu'il est plus qu'une initiation au basage parce que je crois, parce que j'avais un petit peu travaillé les questions quand il a surgi, je crois même que c'est un produit in vitro qui est vraiment issu du génie génétique et qui a pu être sorti à une date clé, à un élignement des planètes clés qui lui fait dire qu'il est Jupiter et il est absolument convaincu de ce qu'il dit et pour cause. Donc, je pense même qu'ils vont les procéder maintenant plus que pour choper des gosses et les faire plonger en enfer pour qu'ils deviennent des monstres et qu'après ces monstres soient les gardiens de bétail. Je crois qu'ils ont même les clés pour pouvoir les fabriquer quasiment in vitro. Ce qui pend au bout du nez de toute l'humanité puisque le programme après du Nouveau Ordre Mondial, après l'éradication de la version de bétail que nous sommes, de l'Homo sapiens, est prévu donc l'installation d'une nouvelle population de bétail sur base du transhumanisme et du transgenre et la reproduction artificielle du bétail est un des programmes phares qui est en train de se développer. Oui, parce que ce programme-là est déjà arrivé officiellement en Belgique. Je ne connais plus l'acronyme belge mais bon, j'imagine que toi tu dois le savoir et puis ça doit j'imagine venir aussi bientôt en France. C'est-à-dire qu'on apprend au môme des positions sexuelles, des transgenres viennent dans les écoles donner des cours. Là, on est dans la guerre du genre si je puis dire même. très clairement. C'est une des phases du complot contre l'humanité qui passe comme ce que tu évoquais au début de notre conversation qui forcément passe par l'enfance. La révolution du genre qui vient toujours des grosses dynasties Rothschild, Rockefeller et compagnie est un programme qui est très similaire justement à ce que je décrivais en termes de programmation M.K.U.TRA puisque le viol de l'enfant est fondamental. à partir du moment où un enfant déjà un enfant est soumis à tout type de violence il va être très impacté pour tout le reste de sa vie jusqu'à la fin à moins qu'il ne finisse par s'en rendre compte et qu'il fasse un travail personnel sur lui-même ce qui n'est pas donné à tout le monde. Par contre, le viol ou les agressions sexuelles agressions sexuelles même je dirais de l'ordre du virtuel ou être exposé à de la pornographie pour un enfant c'est quelque chose qui provoque des traumatismes profonds et qui va surtout cela s'il y a des agressions sexuelles et des viols surtout si ceux-ci sont répétés parce que l'enfant reste pris au piège provoquer non seulement alors le phénomène d'amnésie traumatique qui fait que la victime arrivée en fin d'adolescence au début de l'âge adulte ne va quasiment carrément plus se rappeler de ce qu'elle est ce qu'elle subit c'est pour ça aussi qu'il y a des adultes quelquefois qui se réveillent à un moment donné à une situation clé en se rappelant qu'elle a été violée quand elle était petite et ça ça va provoquer donc en premier lieu avec l'amnésie traumatique ça va provoquer une perte de l'identité sexuelle et les grands manipulateurs savent que déglaguer l'identité sexuelle d'une personne c'est le premier stade à obtenir pour avoir son contrôle et par la suite ça peut être aussi un rejet total de sa propre identité sexuelle qui dans le subconscient est vu comme un mode de protection c'est-à-dire que souvent par exemple les femmes violées qui ont été violées même quand elles étaient petites elles assimilent leur corps et leur féminité donc leur genre féminin et leurs atouts féminins comme indirectement ce qui a provoqué ou directement ce qui a provoqué leur drame c'est pour ça qu'il y a des femmes aussi qui qui rejettent leur sexualité de façon très radicale qui passent de l'autre côté ou qui se deviennent obèses et pour être plus repoussantes et c'est un programme de protection du subconscient alors le fait que des enfants soient massivement violés violés dans le foyer familial la protection institutionnelle de la pédocriminalité violés dans les centres de l'ASE qui je crois pour pas mal d'entre eux sont carrément des centres de prostitution d'enfants ayant pour couverture des foyers tout ça ça fait partie d'un programme qui vise à justement ce que notre société notre joyeuse société arrive avec un taux d'enfants violés traumatisés déglingués ayant perdu leur identité sexuelle absolument ahurissant ce qui fait dire aujourd'hui à ceux qui nous amènent les chiffres sans nous apporter les consignes à tenir les conduites à tenir qu'il y a un enfant sur dix qui a été qui a été confronté à la pédocriminalité dans notre société française chiffres multipliés par deux par par calzéro je connais pas précisément ces sources une petite fille sur cinq et un petit garçon sur huit ce qui que nous nous avons étudié toutes ces années se paraît plus conforme à la réalité que ce qu'avance la civile avec un enfant sur dix alors vous imaginez un adulte sur cinq parmi nous a été confronté à la pédocriminalité quelle protection a-t-elle eu on voit le type de protection qui est apportée par le gang Macron en ce moment et ses programmes d'enfumage avec une terreur d'état absolue on pourra peut-être en parler après avec le fameux événement de l'ONU qu'on a participé à provoquer et bien on en est à un phénomène qui fait qu'on est submergé par une nouvelle forme de France de population je vais me faire traiter de tous les noms d'oiseaux c'est le fameux lobby LGBT LGBTQ et compagnie c'est sûr parce qu'il y a une volonté il y a une volonté il faut le dire mettons les pieds dans le plat de légaliser quasiment cette pédocriméité oui en fait de la légaliser dans les textes de loi parce que dans la partie d'un est légalisé oui dans le texte de loi c'est à dire qu'elle ne soit plus plus de fait que les pédocris absolument absolument parce qu'à travers ça ce qu'ils veulent justement c'est l'avélissement absolu total la dégénérescence totale de l'espèce humaine son anéantissement absolu et puis les programmes d'installation sociétaux du viol d'enfant avec l'éducation à la sexualité les attouchements qu'on incite à faire faire aux enfants etc c'est ces programmes de base donc la population j'aime pas trop employer ce terme d'ailleurs population LGBTQ etc en fait ce sont des gens qui en très grande majorité sont en souffrance ont été victimes pour la plupart bien sûr sont passés par le stade d'amnésie traumatique donc ne le conscientisent pas ou ne veulent pas le conscientiser ils sont en profonde souffrance d'ailleurs tous ceux qui passent l'étape de faire appel à ces programmes sataniques ou lucifériens de transformation du corps avec des opérations et des traitements des traitements hormonaux ne s'en remettent pas et je crois qu'il y a un taux de suicide qui avoisine les 50% quand on ne parle pas parce que à la base on est on est imaginé ce qui a été dénoncé il y a 20 ans en arrière il y a 20 ans en arrière justement lorsqu'il y a eu l'incident de la sortie des ségrés de Zandvoort l'intervention du rapport spécial de l'ONU Juan Miguel Petit à l'époque et puis tout ce qui a failli être révélé mais comme tout il y a eu une chape de plomb qui est revenue par-dessus notamment grâce aux personnes et associations auxquelles j'ai fait la vision tout à l'heure et bien on se travaille 20 ans plus tard avec mais avec une population d'adultes qui a été écrasée donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui la société ait changé à ce point et ce qui permet c'est-à-dire avec l'explosion de la population dite LGBTQ créée de toutes pièces des gens donc qui auraient besoin d'être aidés psychologiquement mais certainement pas d'être incités par le système ce qui est une perversité absolue à se complaire dans leur état dans leur état à continuer à enfouir leur profonde souffrance parce que ce sont des gens qui sont en profonde souffrance et qui finissent donc souvent par se foutre en l'air en prétendant dire que voilà on n'a qu'à s'exprimer qu'à imposer sa façon de vivre au reste de la population en jouant encore sur l'instrumentalisation de notions fondamentales comme le respect de l'autre la tolérance etc où on passe toujours avec le raisonnement binaire à une inversion totale des valeurs ça ce sont des techniques des lucifériens des francs-maçons et voilà c'est une population qui en fin de compte a été créée de façon totalement artificielle par ces programmes de viol d'enfant impunis et c'est pour ça qu'on parle nous de protection et de propagation institutionnelle de la pédocriminalité bien sûr alors il y a les cas sur lesquels tu travailles dont celui de madame Majani tiens parle-nous-en j'en profite je ne sais pas s'il y a la possibilité d'avoir des copines qui peuvent lui lui faire voir des vidéos avec un smartphone peut-être que oui donc j'en profite déjà pour la saluer très chaleureusement et par saluer grand courage ah oui tu peux le dire je veux aussi saluer très chaleureusement Camille qui n'est plus la petite Camille que nous avons connue lorsqu'elle avait 5 ans mais qui est la jeune fille qui est aujourd'hui à 18 ans et est toujours en sécurité en Suisse grâce à l'héroïsme de sa maman qui a pris le maquis en 2011 justement explique-nous l'histoire de madame Majani pour les gens il y a déjà 970 personnes en même temps qui nous regardent qui ne connaissent pas ce cas précis Alors le cadre de l'affaire de Priscilla Majani est celui de ce qu'on appelle nous précisément depuis qu'on est mis les pieds dans le plat en 2006 la protection institutionnelle de la pédocriminalité protection et propagation institutionnelle de la pédocriminalité après que je me sois cassé la figure j'étais incarcéré avec l'affaire Vincent donc en ce temps je disais tout à l'heure je suis rentré en clandestinité nous avons fait des enquêtes Jeanette et moi la première c'était sur l'affaire décédé en deux ans de Vourt et donc ce qui avait généré l'intervention du rapporteur Franck-Briguel Petit de l'ONU entre 2002 et 2003 à l'époque et la deuxième le deuxième documentaire dans la version finale il n'a pu sortir qu'en 2014 parce que Jeanette a été incarcérée entre temps elle s'appelle Jeanette Zeman et Stan Maillot le retour parce qu'on venait de loin et c'est en fait une compilation d'interviews de mamans essentiellement de mamans qui étaient prises dans la crise dans la tourmente de ce programme c'est-à-dire que le canevas le sujet c'est une maman qui à un moment donné une maman ou papa mais la plupart du temps c'est quand même une maman se réveille avec un docteur Jekyll et Mr Hyde ou un MK Ultra dans son couple en se rendant compte que le bonhomme il viole l'enfant ou il lui inflige des agressions sexuelles diverses et tente de saisir la justice les institutions en parfaite bonne foi pour ne serait-ce qu'avec un signalement d'ailleurs c'est ce qu'avait fait Priscilla Magéné elle avait fait un simple signalement elle n'avait pas porté plainte contre son ancien conjoint afin qu'il y ait une enquête réalisée par système judiciaire qui vérifie les faits allégués par l'enfant et qui protège l'enfant parce que tous les textes sont parfaits depuis le début il y a toute une batterie de textes de loi qui permettent d'assurer ça sans la moindre faille et Priscilla Magéné avait été une donc c'est un des sujets de notre document d'enquête qui a eu la particularité que lorsque ce cas nous a été communiqué à Janet Zeman et à moi-même bien sûr j'étais en clandestinité c'était entre 2010 et 2011 j'ai pas la date précise à l'époque à la tête c'était pardon j'ai pas la date la date précise en tête mais c'était entre 2010 et 2011 et Priscilla Magéné était donc une ingénieure une ingénieure en armement au grade de capitaine qui avait pris le maquis du jour au lendemain en sortant d'une garde à vue qui avait récupéré sa fillette de 5 ans et qui était dans une situation extrêmement critique quelque part dans le maquis en France et un contact activiste m'avait transmis cette information sur une boîte e-mail et et puis nous avons eu de la chance on a pu organiser l'exfiltration une extrémiste de cette maman et de cette petite fille que Janet et moi nous avons pu récupérer donc de l'autre côté d'une frontière de la France et prendre en compte pendant quelques mois en totale clandestinité le temps que cette maman et sa petite puissent s'adapter à cette vie clandestine qui commençait pour elle une vie clandestine qui allait durer donc 11 ans qui est un record absolu et qui a abouti au sauvetage concret définitif de Canou ce qui est une des raisons pour lesquelles l'affaire de Priscilla Magénie a subi toutes les tentatives de récupération par plein d'associations plein de mouvements plein de prétendus poids lourds de la protection de l'enfant des avocates etc pour que cette notion là passe à l'as Priscilla Magénie n'a pu sauver Camille en étant un exemple d'héroïsme et de courage maternel qu'en prenant le maquis et en tenant bon avec son enfant parce qu'il n'y a pas d'autre conduite à tenir lorsque l'on comprend que l'on est prise au pied ou de l'œil de la ZE qu'est-ce qui m'arrive ? Ah, j'ai un petit souci je vais avoir une rupture de courant je vais devoir me déplacer d'accord ? Allez, vas-y, vas-y je vais me déplacer et revenir sur l'affaire Priscilla Magénie et je vous prie de m'excuser je pensais être branché je suis dans un endroit public il n'y a pas de souci c'est les joies du direct je suis là vrai ça prendra deux minutes le temps que je me reconnecte à tout de suite vas-y merci à vous vous êtes déjà plus de 1006 personnes sur ce live merci à vous vraiment c'est je suis très content d'avoir aujourd'hui notre ami Stan Maillot après avoir eu presque un an et demi Jeannette Seaman sa femme à l'époque Stan était incarcéré mais aujourd'hui donc voilà il va parler du cas Madame Majani on va parler aussi du cas Sophie Abida et aussi des ce que l'ONU des accusations de l'ONU contre la France et évidemment tout ça n'est pas dans les grands médias vous savez bien donc continuez à vous connecter n'hésitez pas à relayer aussi cette vidéo voilà des informations beaucoup d'informations très bien merci à toi je vous prie de m'excuser pour ce petit loupé de ma part il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci son image on est bon très bien vas-y donc tu peux continuer bon alors sur le cas Madame Majani voilà c'était un des cas je crois qu'on a publié sur les 10 ou 11 cas qu'on a eu on en a publié 8 ou 9 je ne sais plus parce qu'il y avait eu des désistements entre temps Priscilla Majani avait donc compris il y a eu des déclarations de la petite Camille lorsqu'elle avait 5 ans et des signes aussi c'est-à-dire qu'il y avait des lésions anales qu'elle avait remarqué qui l'avaient vraiment forcément interpellé et à un moment donné la petite Camille lors de la garde alternée chez la maman puisqu'elle était en instance de divorce de l'ex-conjoint et avait déclaré à Priscilla Majani que le conjoint la violait voilà avec ses mots d'enfant et Priscilla Majani a fait venir sa mère afin qu'elle entende aussi donc Heidi Majani qui est aussi une femme absolument admirable la grand-mère de Camille a été tout de suite impliquée dans cette affaire dans cette compréhension et du reste elle a joué un rôle majeur je vais revenir dessus après et donc Priscilla Majani a fait ce que toute personne censée n'étant pas au fait du contexte dans lequel on est piégé est fait elle est allée voir le commissariat de police mais sur la pointe des pieds elle a décrit la situation elle a fait un signalement le signalement a été classé en 48 heures au troisième jour un classement sans suite c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'enquête il n'y a pas eu aucune enquête faite par le commissariat de hier le parquet de Toulon et ça Priscilla Majani ne l'a su qu'au moment où il y a eu un retournement de la situation contre elle donc pendant les 15 jours qui ont suivi son signalement elle est allée à l'hôpital Trousseau au service des enfants pour justement faire examiner la petite donc elle a eu des confirmations de ce qu'elle disait de ces craintes terribles et 15 jours plus tard donc après qu'elle soit passée par l'hôpital Trousseau qu'elle ait des éléments de plus donc des indices graves et concordants les flics du commissariat de police de hier sont venus l'accueillir à son domicile dans la région de Bordeaux ils sont venus l'accueillir pardon qu'est-ce que je raconte de Kerkérane ils sont venus l'accueillir à son domicile ils l'ont embarqué menotté mis en garde à vue elle ne savait pas pourquoi au début alors il faut savoir que c'est totalement illicite comme procédé le parquet envoie via la police ou la journaliste une convocation à laquelle on répond et puis et ils l'ont menotté alors qu'elle vient des forces de l'ordre entre guillemets de l'armée quoi elle est officier ingénieur elle est officier donc voilà donc il est une femme de capitaine pourtant ils la menottent quand même c'est une femme qui à ce moment-là est une jeune et brillante officier qui a un rôle majeur dans la marine nationale dans la rate de Toulon elle a une fonction elle a une fonction sensible avec une habilitation très secrète défense c'est pas du tout quelqu'un qu'on peut mettre en cause pour des défaillances psychologiques etc bien au contraire alors et pourtant donc cette femme est immédiatement menottée et lors de sa garde à vue ils vont même la conduire devant une pseudo-expert psychiatre qui immédiatement la décrète folle c'est-à-dire toujours je dis toujours je vous expliquerai pourquoi frappée du fameux syndrome d'aliénation d'aliénation parentale sur fond de contexte de conflit de couple de conflit de loyauté de la petite voilà qui sont en fin de compte des grandes manipulations pour disqualifier la notion d'enquête pénale de procédure pénale qui devrait concerner la personne mise en cause par l'enfant donc Priscilla Magiani vit un moment surréaliste lors de cette confrontation avec cette experte psychiatre qui obtient donc la mise sous contrôle judiciaire de Priscilla Magiani qui va être relâchée quasiment à la fin de la garde à vue soit assortie d'une obligation de soins c'est un point que je tiens à relever parce que a priori ça n'a pas été relevé par les avocats ça a été viré du dossier pénal je ne sais pas comment ils ont pu faire je me rappelle très très bien de tous les détails de cette affaire-là Priscilla Magiani était au début déclarée avec des psychopathologies qui nécessitaient une obligation de soins en sortant de garde à vue et en plus de ça elle avait injonction de remettre Manu Militari la petite caville à son prédateur présumé voilà et son prédateur avait-il une fonction particulière peut-être au sein de l'État où il avait un métier particulier pour que justement pour que la justice agisse ainsi bon une fonction non juste je crois à 33ème degré dans la franc-maçonnerie voilà c'est tout donc voilà donc c'est et je fais une petite parenthèse pour dire que c'est même pas rédhibitoire dans ce genre d'affaires nous avons enquêté sur des affaires où le prédateur présumé était un cas social il était protégé exactement de la même façon ce qui nous a incité après à comprendre qu'aussi ces discours on dit oui c'est en fait des problèmes d'élite qui veulent se protéger entre eux non 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 c'est pas ça il y a véritablement un plan de destruction de l'enfant de l'enfant et de la famille de propagation de la pédocriminalité un cas social sera protégé exactement comme un type qui a un poste influent ou même un franc-maq de 33ème degré en tout cas l'enfant lui va subir exactement le même préjudice qui risque d'être irréversible donc j'en étais oui elle avait obligation en sortant de cette garde à vue Priscilla Majani de remettre la petite Camille à son prédateur présumé et heureusement lorsqu'elle est sortie de cette garde à vue elle a pu récupérer la petite Camille qui n'avait pas été récupérée par les policiers ils avaient fait une tentative pendant qu'elle était en garde à vue ils étaient retournés au domicile une deuxième fois violation de domicile de façon totalement illégale ils n'ont pas trouvé la petite Camille heureusement Heidi Majani était passée par là et s'en était occupée donc Priscilla Majani a pu récupérer Camille immédiatement en sortant de la garde à vue et elle a d'instinct pris la décision qui a sauvé Camille voilà donc elle a pris le maquis et tout alors il y a eu une véritable campagne de communication de diffamation de calomnie organisée par l'individu en question qui a accès notamment il y a eu une émission très amusante sur la chaîne M6 avec Morandini je crois qu'il a été reçu au moins deux ou trois fois par Morandini où il prétend que son ex-femme est une folle qu'il lui a enlevé l'enfant lui il se présente comme un papa éploré et ça c'est assez abusant la campagne les moyens qu'ils ont de communiquer sur l'inversion accusatoire et pourquoi est-ce que je fais allusion à ça du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire donc c'est pas grave mais aujourd'hui bon madame Majani est toujours en clandestinité sa fille Camille a 18 ans non non madame Majani elle n'est pas en clandestinité elle est en prison ah pardon ah oui excuse-moi en prison mais donc du coup sa fille étant pourquoi elle était en prison du coup tiens je ne le savais pas bon je vais en fait suivre la chronologie après que nous ayons récupéré Camille Priscilla Majani et Camille ça a été l'occasion pour nous donc de prendre leur interview et d'inclure l'affaire au documentaire ce qui était un choix conjoint parce qu'il était délicat de rendre publique une affaire avec des des personnes dans une telle situation et nous avons évalué que ça pouvait les protéger à un certain niveau plutôt qu'autre chose justement pour compenser la campagne de propagande de Calomi qui était déployée sur les chaînes des médias traditionnels et après quelques mois nous avons passé ensemble Priscilla est partie dans une direction et nous nous sommes partis dans la nôtre et elle a tenu 11 ans en totalité dont 5 en Suisse donc la deuxième période de sa clandestinité elle a changé une nouvelle fois de pays elle est allée en Suisse elle a trouvé des soutiens semble-t-il dans le milieu chrétien et elle a pu scolariser Camille je crois 100, 5 ans 4 ou 5 ans dans la région de Lausanne et Camille a eu une vie sociale d'ailleurs très épanouie avec des activités d'excellents résultats scolaires je crois qu'elle avait finalement un an d'avance par rapport à la moyenne et malheureusement quelque chose a remis le réseau sur la trace de Priscilla Magénie et elle a été serrée le 22 février 2022 donc le 22 2022 en soirée je ne serais pas étonné que ce soit à 22h lors d'un contrôle inopiné de la police suisse je connais la farce du contrôle inopiné moi-même pour étant moi-même passé par là et du coup elle a été immédiatement incarcérée alors il faut savoir qu'entre temps toutes ces années elle avait été mise en examen au début pour dénonciation mensongère dénonciation calomnieuse non-présentation d'enfants puis soustraction mineure et elle a été jugée je me rappelle je crois que c'est en 2016 elle a été jugée et condamnée à six ans de prison ferme il y a eu un mandat d'arrêt qui avait été lancé contre elle et c'est sous le coup de ce mandat d'arrêt international que la police suisse l'a serrée le 22 février le 22 février 2022 elle a été détenue en Suisse cinq mois je crois à peu près tous cinq mois puis extradée en France à la prison des Beaumettes à Marseille où elle est encore séquestrée donc elle en est à 22 mois de détention provisoire et qu'en est-il de Camille ? Camille elle a été sauvée par deux points fondamentaux de la constitution suisse le premier est que la constitution suisse dit que dans un cas comme celui-là si l'enfant a atteint la majorité sexuelle ce qui était le cas Camille avait 16 ans et demi quand sa maman a été arrêtée l'enfant n'est plus extradable le deuxième point il faut que le sujet l'enfant puisse se prévaloir de plus d'un an de vie sociale Camille avait cinq ans de vie sociale avec je répète des résultats excellents et une vie sociale très riche qu'avait pu lui offrir sa mère malgré la situation qu'elle traversait donc Camille n'était tout simplement pas extradable ça aurait été un viol de la constitution absolument flagrant avec toute la presse qui était sur l'affaire donc elle a été protégée par ça en fait elle a été vraiment protégée fondamentalement par la décision de prise de maquis et par aussi la chance et les capacités que Priscilla Magéni a eues de pouvoir tenir aussi longtemps puisqu'à ses amis aujourd'hui elle a 18 ans comment vit-elle aujourd'hui ? je ne sais pas je n'ai jamais pu malheureusement nous n'avons jamais pu avoir contact avec parce que tout a été organisé d'un autre côté et est-ce que le père qui est le violeur présumé a pu a essayé de rentrer en contact avec elle ou peut-être a cherché à faire quelque chose peut-être des choses pas très légales contre elle je ne sais pas a priori pour les infos obligés il n'y a pas eu ce genre de tentative ou du moins s'il y a eu ça a foiré ce qui est par contre assez comique c'est que je crois que c'est la dernière émission qu'il a fait avec Jean-Pierre Morondini sur M6 je crois que c'est une enquête exclusive je ne me rappelle plus de la série d'émissions bref où il met en scène le voyage qu'il va faire en Suisse où il ferme son sac pour dire qu'il va retrouver Camille enfin après en avoir privé été privé pendant pendant 11 ans et en fin de compte Camille a refusé catégoriquement tout contact même épistolaire ou même par téléphone avec l'individu et elle a au contraire réitéré ses accusations et porté plainte au pénal depuis la Suisse contre son géniteur pour des faits d'agression sexuelle et de viol et du coup lui est-ce qu'il est inculpé est-ce qu'il a des soucis judiciaires ou est-il blanc comme neige par la justice française ? force est de constater qu'il n'y a pas de suite on est à plus d'un an de la plainte qui a été déposée par Camille depuis la Suisse je ne suis pas très surpris parce que je sais que je sais qu'il y a derrière aussi tout le réseau s'organise avec les avocats de la défense pour que ce genre de choses n'aboutissent pas c'est un grand classique donc de même que Priscilla Majani n'a pas eu la défense qu'elle devait avoir en fonction des vis de forme des vis de procédure qu'il y avait de la même façon Camille est épaulée par des acteurs des auxiliaires de justice donc ça n'aboutit pas alors oui petite parenthèse je disais tout à l'heure que Priscilla Majani avait été arrêtée sous le coup d'un mandat d'arrêt international le mandat d'arrêt international était caduque elle n'aurait jamais dû être extradée le mandat d'arrêt international était caduque et Priscilla Majani avait agi selon l'article 122.7 du code pénal c'est-à-dire en état c'était une action en état de nécessité alors ça par contre ça a pu être relevé ça a été relevé par les avocats bon ben c'était un peu compliqué de ne pas le faire parce que c'était une des premières choses que nous expliquions lorsqu'on avait fait le documentaire en 2011 ce fameux état de nécessité dont il faut encore parler et reparler qui est fondamental et sur lequel j'aimerais que tu fasses une petite parenthèse si tu veux bien à un moment donné que je puisse revir dessus voilà si tu peux noter ça moi je vais l'oublier j'ai vraiment quelque chose d'important à dire sur la notion d'action en état de nécessité donc l'affaire de Priscilla Magiani est significative à bien des points dans la mesure aussi où son dossier c'est grotesque c'est vraiment grotesque à quel point il est truffé de vis de procédure de vis de forme il n'était pas il n'était pas possible de l'arrêter encore moins de l'extrader encore moins de la condamner comment elle vit aujourd'hui sa détention ce qu'il a des nouvelles j'ai essayé d'en avoir directement je n'en ai pas j'ai pu avoir des sons de cloche des remontées indirectes donc je ne peux pas être certain mais a priori et pour la connaître un petit peu aussi je pense que c'est vrai elle vit bien sa détention une détention surtout la prison des Beaumet il ne faut pas s'imaginer que c'est joyeux c'est une des pires prisons qui est liée en France mais elle a sauvé Camille donc c'est une situation qui est épouvantable pour une maman lorsqu'elle sait que ses enfants ou son enfant est pris au piège mais par contre quand la maman sait qu'elle est séquestrée dans des conditions aussi salées sur du si long terme quand elle sait qu'elle est en représailles surtout d'avoir sauvé son enfant et que l'enfant est sauvé je pense qu'on le vit très différemment et donc du coup j'ose espérer que Priscilla Magiani conserve cet état d'esprit et que ça lui permette aussi avec sa croyance religieuse de tenir bon jusqu'à sa sortie qui ne devrait plus trop tarder puisque la peine la durée maximale de la détention provisoire est de deux ans de deux ans là aussi il y a une petite parenthèse à faire la détention provisoire est une mesure d'exception et je le disais avec notre ami Christophe Péchou de l'ONU sur l'interview d'Agora TV dont on va peut-être parler un petit peu aussi c'est une mesure d'exception d'ailleurs ma langue avait fourché lorsque j'ai j'ai parlé de ça qui concerne non pas deux tiers mais un tiers de la population carcérale en France c'est énorme la mesure d'exception de la détention provisoire en fait elle vient en choc frontal avec le droit fondamental à la liberté le droit fondamental le texte la déclaration universelle des droits de l'homme une personne présumée innocente ne peut pas être détenue le législateur français avec tous les autres les autres pays sous occupation je dirais trouvé la petite subtilité de dire oui mais bon il peut y avoir quand même des situations d'exception donc situation d'exception mesure d'exception ou par exemple pour protéger la personne elle-même en examen ou pour protéger des personnes à l'extérieur ou pour éviter des fuites de données des confrontations ou une fuite de la personne à l'étranger il faut la mettre en détention provisoire malgré le fait en détention provisoire en prison malgré le fait qu'elle n'est pas condamnée de façon définitive la mesure d'exception qui a donc des critères précis doit être démontré c'est un état d'absolue nécessité qui doit être démontré par les magistrats lorsqu'ils décident une telle mesure d'exception la mesure d'exception en question qui est quand même qui va quand même à l'encontre des textes de la déclaration universelle des droits de l'homme elle concerne un tiers de la population carcérale c'est une véritable mesure de représailles qui est systématiquement appliquée avant même de causer on va chercher la personne si possible le plus violemment possible pour qu'elle soit traumatisée on la jette au fer et puis après on cause on cause dans des procès truqués évidemment donc on est vraiment sous le coup d'un régime terroriste qui applique une vraie terreur d'état et cette mesure d'exception voilà là elle est elle est extrême la mesure de terreur d'état pour Priscilla Majané 22 mois 22 mois là elle a fait appel elle a perdu un appel elle a enregistré la cassation donc sa situation est personne présumée innocente et elle est en détention provisoire en 22e mois Cher Stan qu'est-ce que ça dit de ce pays qui est la France qui met en prison des mères de famille qui protègent leurs enfants pour toi qu'est-ce que ça montre de ce pays qu'est-ce que voilà est-ce que c'est qu'une corruption généralisée qu'est-ce que ça veut dire mais non c'est ce que c'est le point central de ce dont je je suis content de pouvoir parler un peu plus facilement aujourd'hui et notamment grâce à ta plateforme en te remerciant beaucoup de cette invitation une fois de plus nous sommes confrontés collectivement au niveau de la France en l'occurrence c'est un programme civilisationnel à un vaste plan de destruction de l'enfant et de la famille avec des pays comme la France qui sont sous occupation de régimes lucifériens qui sont couverts dans la couverture et le régime de prétendues républiques démocratiques la république française république franc-maçonne en fin de compte est la forme politique de cette forme de contrôle de terreur d'État c'est pour ça que les gouvernements passants d'une obédiance à l'autre d'un extrême à l'autre peu importe ce sont les mêmes plans de terreur qui sont appliqués de terrorisme d'État qui sont appliqués à la population sauf qu'aujourd'hui c'est un peu plus visible et ce régime qui consiste à provoquer à déclencher un protocole là-dessus on a aussi pas mal travaillé un véritable protocole d'inversion accusatoire vise tout spécialement les parents protecteurs ou les parents susceptibles de l'être alors le protocole dont je parle que j'ai déjà dénoncé il y a quelques années j'avais écrit un livre qui s'appelait le protocole des ignobles en robe noire justice pour enfants violés le protocole des ignobles en robe noire je crois qu'on peut encore trouver ce bouquin que j'avais publié sur internet les magistrats donc ça ça passe comment ça peut être répandu au niveau national c'est par les loges maçonniques que tels protocoles sont appliqués le protocole vise en fin de compte à faire des malversations judiciaires un en premier lieu pour lorsqu'un parent protecteur dénonce un enfant via son parent protecteur dénonce des faits de viol a priori à fortiori s'ils sont incestueux à interdire l'enquête premier point c'est à dire que les magistrats vont soutenir que tout a été mis en oeuvre pour faire jaillir la manifestation de la vérité c'est absolument faux ils prennent grand soin justement de mettre en scène de dérouler un simulacre d'enquête judiciaire pour arriver au fameux à la fameuse notion au fameux prétexte de faits insuffisamment caractérisés c'est le premier stade à partir de ce stade là la suite du protocole c'est l'inversion accusatoire avec des mesures terroristes déguisées en mesures judiciaires qui vont écraser à la fois l'enfant et le parent protecteur alors le premier stade donc pour interdire la manifestation de la vérité dans le cas de Priscilla Majani c'est assez spectaculaire placement sans suite de son signalement au bout de 48 heures qu'est-ce qu'il y a eu comme acte judiciaire pour faire gérer la manifestation de la vérité mais il n'y a rien eu en fait c'est-à-dire que la déclaration de la petite Camille qui a été prise en audition Mélanie où elle réitérait elle disait clairement ce qui lui arrivait il y a eu des experts pour venir dire que c'était récitatif donc à dégager c'est pas bon on n'en veut pas oui la petite elle confirme qu'elle se fait gérer mais elle le dit de façon récitative alors ça nous laisse à penser que c'est pas vrai en fait ils ont toute une stratégie là ils font intervenir des pseudo-experts psychiatres pour interpréter les faits les preuves quelques fois et les disqualifier alors on est totalement en dehors de la zone du droit c'est ça qui est extraordinaire les faits l'examen des faits et l'examen du droit c'est totalement radicalement disqualifié par des interprétations et par des notions qui ont été inventées toujours par par les francs-macs je les évoquais tout à l'heure le fameux syndrome d'aliénation parentale le conflit de couple le conflit de loyauté et ça c'est ce qui vient pour dire non on est dans le cadre d'un conflit de couple d'un conflit de loyauté donc il n'y a pas de viol d'enfant c'est une manipulation de la parole de l'enfant on ne fait pas d'enquête ils ne font pas d'enquête donc Priscilla Majani a eu l'audition de la petite en procédure Mélanie qui a été disqualifiée alors qu'elle dénonçait encore clairement il y a eu ensuite l'audition du présumé du prédateur présumé je suis obligé de dire présumé qui a été convoqué comme témoin libre donc il est venu tout juste si on ne lui a pas offert un café même très certainement c'était assez court pour toi au commissariat de l'histoire et puis le monsieur il a tout simplement nié hantément en précisant que sa femme avait demandé une manipulation contre lui et du coup ça a clôturé la prétendue instruction qui a duré trois jours et à partir de là ils ont déclenché la suite du protocole avec des mesures terroristes déguisées en mesures judiciaires donc là le canevas c'est on déclenche une mesure sociale pour rapeter l'enfant à la maman protectrice en prétendant que l'enfant est victime de la manipulation de la maman qui veut à tout prix séparer l'enfant du prédateur alors qu'elle veut protéger l'enfant du prédateur que c'est dans le cadre d'un conflit de couple que l'enfant est mieux placé dans un foyer ou au mieux encore directement avec la personne que l'enfant a mis en cause de façon à recréer le lien et c'est ainsi qu'il y a un phénomène où les parents protecteurs se font rapeter leur enfant spécifiquement lorsqu'ils ont dénoncé en justice ils ont tenté des dénonciations en justice les viols dont ils faisaient l'objet c'est là où intervient l'ASEU qui est l'état en gros et alors qu'on demande même si l'ASEU n'est pas une machine à créer du viol et de l'agression sexuelle et de la pédocrinéité très clairement l'aide sociale à l'enfance c'est l'institution fondamentale qui sert à détruire l'enfant de toute façon dans le système à partir du moment où on prétend l'aider on est là pour le détruire l'enfant c'est pas compliqué l'institution comme association la plupart du temps il y a quand même des associations qui sont climes elle est montée par des mères protectrices désespérées qui ne savent pas trop quoi faire mais en ce qui concerne l'ASEU pour rester sur notre sujet donc l'état l'aide sociale à l'enfance l'ASEU et tout ce qui est assimilé des associations qui bossent avec l'ASEU sont l'organe de terreur d'état qui sert à rapter les enfants et nous sommes confrontés avec l'ASEU à un vaste plan d'enlèvement d'enfants donc avec l'ASEU système judiciaire français à échelle nationale avec des chiffres officiels qui depuis des années et des années aussi entre 170 000 et 190 000 enfants chaque année qui sont raptés à leur milieu familial qui sont enlevés à leur milieu familial et dont la moitié officiellement est reconnue comme étant issue de décisions infondées ça veut dire donc qu'il y a la moitié de ces 180 000 enfants en moyenne qui sont enlevés à leurs parents qui sont enlevés par l'état appelant un chat un chat c'est un enlèvement avec séquestration commis par personne dépositaire de l'autorité publique des magistrats des fonctionnaires de l'ASEU en réunion qui est une seconde aggravation d'un crime le crime d'enlèvement qui est possible de la réclusion criminelle à perpétuité et ça c'est un plan national c'est un plan d'état donc qui passe par ces deux institutions que sont le système prétendu judiciaire et l'ASEU essentiellement alors une petite précision que je tiens à apporter lorsqu'on vous dit que la moitié seulement de ces 180 000 enfants en moyenne qui sont raptés est infondé est abusive déjà je note au passage le terme de placement abusif moi je parle de crime c'est un code pénal c'est un crime un crime passif de la perpétuité et bien c'est bien plus de la moitié parce que dans les critères même des services sociaux ce qui qualifie ce qui permet la qualification de placement abusif c'est le fait que les enfants qui ont été enlevés à leur milieu familial ne reviennent alors reviennent beaucoup trop tard au milieu familial ou en fait dans la pratique ne reviennent plus jamais dans leur milieu familial il y a un pourcentage je ne les ai pas encore précisément ces chiffres là infime de retour d'un enfant qui a été rapté par l'ASE ou par le système judiciaire et l'ASE dans son milieu familial donc ça veut dire que la grande majorité des enfants qui ont été enlevés par l'ASE est abusive donc relatif à un crime d'enlèvement avec séquestration c'est donc bien à plan dans les grands enfants auquel on est confronté en France en l'occurrence tu sais j'ai interviewé il y a deux ans un môme de 14 ans qui était à l'ASE et il m'en a parlé c'était effroyable par exemple il était placé dans un hôtel on l'a mis dans un hôtel où on mettait des clandestins qui venaient d'arriver et je crois de Lampedusa etc il n'avait pas droit à à l'éducation il n'est pas à l'école et il a été il a failli être victime d'agressions sexuelles et malheureusement comme ses enfants ne sont pas élevés j'ai appris plus tard qu'il a un peu il a un peu mal tourné c'est à dire que dorénavant il veut faire la télé-réalité des choses comme ça il fait du tiktok et tout et il avait même fait un coming out je crois pas qu'à la base il était homosexuel enfin voilà et et on a perdu enfin on perd des centaines de milliers d'enfants qui seront soit esclaves sexuels soit iront dans la délinquance ou voilà c'est c'est vraiment c'est vraiment triste et pourtant l'ASE je n'entends pas j'imagine parce qu'ils sont complices les médias ou des journalistes mettre la lumière dessus ça ça fait partie du plan les médias sont là pour pour désinformer la population et surtout pour éviter que la population soit confrontée à la prise de conscience de son véritable état les médias ne vont pas permettre qu'on finisse par comprendre qu'on ait un bétail pris au piège de cette imposture de cette matrice civilisationnelle donc c'est tout à fait naturel que l'état avec les associations qui ont pignon sur rue justement viennent nous laver le cerveau nous maintenir sous contrôle mental afin qu'on ne comprenne rien ou qu'on comprenne quand il est trop tard ce qui est le phénomène qui est en train de se produire maintenant alors maintenant comme je disais tout à l'heure au début d'émission oui l'ennemi il retire le masque il regarde en récanant les dégâts sont faits si tu veux on pourra quand même revenir un petit peu sur la pandémie la mise en scène de la pandémie les dégâts sont faits les gens commencent à comprendre un petit peu ce qu'il y a malgré tout il y a quand même des victoires et ça je pense qu'il faut en parler parlons de l'ONU voilà par exemple parce que l'ONU malgré tout c'est pas un organisme on va dire qui nous est ultra favorable mais il y a eu des choses qui ont été faites là par exemple je fais référence à ce qu'on a pu provoquer justement sur le cas de Priscilla Majani voilà bon alors moi je serais très très pondéré en ce qui me concerne je parle pas de victoire du tout on n'est pas du tout dans un cadre victorieux déjà parce que les saisines de l'ONU qu'on a pu faire pour Priscilla Majani et pour un autre cas qui est celui de Sophia Bida c'est vrai que c'est formidable que ça aboutit à une intervention de l'ONU c'est historique on va en parler simplement ça ne sert à rien dans la pratique c'est-à-dire qu'une fois que nous nous avons pu obtenir que trois mandats de l'ONU fassent une intervention groupée pour épingler la France sur les situations d'enlèvement d'enfants de terreur d'état etc. qui concernaient donc ces deux affaires plus l'affaire d'Adam Anadam Stockholm qui est une personne qui a elle-même pu saisir les mandats de l'ONU Madame la rapporteuse spéciale sur la vente et l'exploitation sexuelle des enfants une fois que le bilan a été fait que les rapporteuses spéciales que ces trois mandats sont intervenus ont publié ou ont rendu public leur communiqué interpellatif il a été envoyé le 26 juillet 2023 il a été rendu public le 27 septembre 2023 et ça n'a abouti à rien pour ces trois cas au contraire c'est-à-dire que s'il y a effectivement quelques personnes intègres et courageuses à l'ONU et je reviendrai peut-être sur ce qu'est l'ONU en réalité d'ailleurs je me suis je me suis margement fait bâcher par plein de premiers de la classe qui croient tout comprendre en me disant ouais mais l'ONU t'es un traître si tu t'adresses à l'ONU dans l'ONU comme dans les institutions nationales il y a des gens qui sont intègres et qui se battent pour leur valeur et qui sont encore en place et qui quelquefois d'ailleurs n'ont qu'une seule cartouche one shot et puis puis ils utilisent leurs cartouches et c'était très exactement ce qui s'est passé je ne suis pas tout à fait convaincu que les rapporteurs spécial qui sont intervenus suite à nos saisines vont pouvoir remettre ça d'ailleurs pour le moment les autres saisines que j'ai envoyées que le petit groupe de travail que nous avons constitué a envoyé aux rapporteurs spécial c'est un stand-by il n'y en a plus parce qu'il n'y a plus de sang plus d'image donc peut-être qu'elles sont toujours en train de se dépêtrer avec la réponse de la France comment réagir à cette réponse c'est sûr que ça leur prend beaucoup de temps mais bon pour ce que tu disais ce n'est pas du tout une victoire c'est comme une avancée c'est quand même pas rien oui alors pour notre stratégie perso pour ce que nous nous sommes en train de faire c'est une avancée dans le sens où on a abouti à une démonstration qui pour nous est fondamentale une démonstration qu'on est en train de faire maintenant sur la scène internationale j'aime bien ces mots scène c'est que nous sommes confrontés à un plan de destruction de l'enfant et de la famille un programme qui concerne les pays majoritairement les pays occidentaux donc les pays mondialistes pris englués dans le plan mondialiste et qui est appliqué par la terreur d'état qui sévit dans nos pays ça c'est la première démonstration claire nette qu'on a faite parce que la réponse de la France est venue parachever notre démonstration comme la souris sur le gâteau en deux mots la réponse de la France envoyée le 27 septembre 2023 à l'ONU et qui a été rendue publique assez rapidement après par l'ONU que nous avons décortiqué et analysé elle prend les petits papiers des prédateurs résumés qui sont appliqués dans les affaires et elle vient expliquer que les textes de droit ont été respectés que les principes de précaution et les principes de notion d'intérêt supérieur de l'enfant ont parfaitement été respectés donc ils se foutent carrément de notre gueule et de la gueule de ces valeureux membres de l'ONU avec une réponse odieuse qui en fin de compte botte en touche ils font référence aussi très largement au travail des experts qui viennent avec le fameux syndrome d'aliénation parentale donc ils font référence à ça pour dire on a fait nécessaire les magistrats ont fait nécessaire le boulot a été fait et les experts ont estimé que oui seulement ils oublient de dire qu'avant cette intervention groupée de trois mandats de l'ONU qui les a méchamment interpellés qui a méchamment interpellé le régime Macron il y a eu le 13 avril 2023 une autre interpellation qui est complètement passée à l'as qui a été faite donc sur une rubrique qui ne visait pas la France mais qui visait tous les pays certains pays concernés et qui visait spécifiquement dans le cadre des placements abusifs le fameux syndrome d'aliénation parentale donc madame la rapporteuse spéciale contre les violences des femmes sur les violences contre les femmes et les filles que nous avions saisies aussi courant début février pour les deux affaires Sophie Abida Priscilla Magiani a sorti elle était débordée je crois qu'elle a que deux personnes dans son équipe et finalement elle était aussi débordée d'appels au secours d'autres mamans protectrices donc elle a sorti un rapport qui épingle le syndrome d'aliénation parentale elle explique les origines de cette de cette crapullerie en disant que c'est absolument pas recevable et ses recommandations sont que les tribunaux en France pour le pays concerné rejettent l'utilisation du syndrome d'aliénation parentale et les notions assimilées comme le conflit de couple le conflit parental le conflit de loyauté etc et donc le gouvernement le gang Macron a même a même rogné totalement ce premier travail fait par la rapporteure spéciale sur les violences contre les femmes et les filles puisqu'il ose alors que c'était dans les recommandations de cette femme de ne plus faire référence à ces notions il ose les citer c'est une des premières choses d'ailleurs de cette réponse de 59 pages donc il y a ça puis il y a le fait aussi que il a été précisé que toutes les affaires étaient pendantes c'est à dire que les mamans protectrices persécutées pour Sophie Abida et Anna Adam Stockholm qui se sont fait rapeter leurs enfants et leurs enfants les sept enfants sont en enfer en ce moment les situations étaient pendantes c'est à dire qu'elles n'étaient pas définitives au plan pénal au plan judiciaire ah oui ça nous fait une belle jambe alors ces situations ne sont peut-être pas définitives parce qu'effectivement les mamans ont engagé des recours par contre elles sont totales elles sont permanentes et les dégâts sont irréversibles dans le cas d'Anadam Stockholm les trois enfants sont dans le milieu prédateur depuis trois ans dans le cas de Sophie Abida nous sommes à quatre enfants qui sont dans le milieu prédateur par décision de justice la dernière la petite dernière ayant été raptée à ses deux ans et demi assez récemment le 19 septembre 2023 par une équipe de gendarmes super équipées ça d'ailleurs c'est aussi à noter c'est que il y a la réponse de la France qui vient nous confirmer il vient de dire circulez il n'y a rien à voir les magistrats font tout dans les règles de l'art même mêlez-vous un petit peu de ce qui vous regarde c'est au juge à terme de régler les problèmes mais à côté de cette réponse qui est infâme il y a les actes le le gant Macron le gouvernement Macron il a été épinglé le 26 septembre le 26 juillet 2023 deux mois ont été de battement ont été ménagés c'est le protocole de l'ONU avant que ce soit rendu public donc ça a été rendu public le 27 septembre 2023 pendant ce laps de temps ce laps de temps est étudié par l'ONU est ménagé par l'ONU pour que l'État épinglé puisse répondre et répondre ça veut dire répondre et réagir on est d'accord donc qu'est-ce qu'il y a eu comme réaction du système pendant ces deux mois il y a eu la non-réaction concernant le cas d'Anadam Stockholm dont les trois enfants sont toujours entre les mains du milieu pédocriminel depuis trois ans il y a eu la même chose pour les trois premiers enfants de Sophia Bida qui ont été raptés au tribunal de Chartres de façon odieuse qui n'ont pas été libérés ils sont toujours entre les mains du prédateur et il y a eu même dernièrement une décision d'aller chercher la petite dernière la quatrième enfant de Sophia Bida pour la remettre au prédateur de façon extrêmement violente ça c'est une réaction concrète et pour Priscilla Magani Priscilla Magani a été rejetée je crois que c'était la troisième ou la quatrième demande de libération qu'elle avait faite qui a été plaidé il semble début septembre il y a eu un mois de délibéré d'ailleurs ce qui est assez curieux sur une demande de mise en liberté et puis début octobre ça a été je crois que c'est le 6 octobre la réponse des magistrats c'était non vous restez en détention provisoire et on en est au 22ème mois alors ça c'est concret voilà la réponse du système après le communiqué interpellatif des trois mandats de l'ONU communiqué au mandat conjoint donc démonstration faite ça veut dire que quoi l'ONU ne peut l'état français peut dire on s'en fout de ce que dit l'ONU mais ouais mais c'est ce qui s'est passé en 2023 avec le rapport de Miguel Petit c'est à dire qu'il y a eu tout un mécanisme d'enfumage général qui a permis que la chape de plomb soit mise sur le problème épouvantable qui avait été soulevé et que la terreur d'état et le plan de destruction de l'enfant puissent continuer librement donc et qu'en est-il de Sophie Abida actuellement elle qui vit pour le coup un drame aussi ah ben oui Sophie Abida vit un drame le pire qui soit j'ai la chance vraiment nous avons la chance de ne pas être parents mais de savoir que ces enfants et puis la petite dernière de 2 ans et demi elle a plus de 3 ans en octobre sont livrés entre les mains du prédateur et vivent ceux qui vivent et s'ils n'en sortent pas vont être détruits comme des millions et des millions d'enfants ces 20 dernières années c'est la pire punition qu'on puisse avoir terrestrement je crois donc elle est dans une détresse un désespoir absolu qu'il y ait eu une intervention groupée de 3 mandats de l'ONU sur les faits une belle jambe les enfants restent pris au piège je crois qu'elle continue à faire une grève de la faim oui je ne sais pas quoi dire dans ce cadre de désespoir absolu depuis combien de temps elle fait grève de la faim je ne sais pas depuis elle avait déjà fait une première fois lorsque ses 3 premiers enfants avaient été raptés la dernière nouvelle elle avait fait grève de la faim immédiatement après 19 septembre après que la petite Iris de 2 ans et demi ait été kidnappée par les gendarmes pour être livre aux prédateurs je ne sais pas où elle en est je n'ai pas les moyens de suivre cette affaire je n'ai plus de contact avec elle mais oui voilà c'est une situation épouvantable pour elle pour un Adam Stockholm la seule qui s'en sorte merveilleusement bien c'est Priscilla Magénie parce qu'elle elle avait pris le maquis avec Camille immédiatement et dans son cas c'est voilà la réponse de la France Priscilla Magénie reste en détention bon donc pour nous la démonstration je voulais revenir sur ce point là elle est faite elle est faite c'est à travers donc le travail des rapporteurs spéciales de l'ONU que nous sommes confrontés à du terrorisme d'État c'est dans le code pénal que nous sommes confrontés à un crime contre l'humanité qui est appliqué depuis des décennies à minima 20 ans en France en l'occurrence ça c'est clair c'est net c'est dit maintenant il va falloir trouver des contre-mesures pour protéger les familles et les enfants c'est une autre chose qu'est-ce que voilà les gens qui nous regardent qu'est-ce qu'ils peuvent faire peut-être quelle possibilité d'aider voilà qu'est-ce qu'on peut faire la première notion qu'il ne faut surtout pas commencer par rejeter pour préserver son confort psychologique c'est celle de la terreur d'État la France en l'occurrence est sous occupation d'une organisation criminelle alors après on peut l'appeler comme on veut une organisation l'organisation luciférienne satanique on sait que le support de cette organisation c'est un réseau de sociétés secrètes dont la franc-maçonnerie essentiellement qui est au-dessus la société secrète illuminati et que les plans l'idéologie qui est diffusée au sommet de cette pyramide je ne parle pas bien sûr pour les loges bleues qui sont la vitrine à la base ce sont des notions purement lucifériennes de destruction de la création pour installer la vie artificielle le lucifer la lumière artificielle et détruire pervertir l'âme humaine en profondeur ça c'est l'idéologie luciférienne qui est suivie dans cette organisation criminelle qui occupe la France un minima depuis la prétendue révolution de 1789 et que le régime de république démocratique a été imposé après un siècle de barbarie et de guerre civile après la révolution française parlons-en aussi donc ça c'est la réalité du terrain c'est la réalité de la situation de notre situation collective ça veut dire que les sous-ensembles de ce piège sociétal de cette dictature luciférienne comme l'institution judiciaire sont des organisations criminelles l'ASEU l'institution judiciaire etc. donc il n'y a rien à faire il y a deux choses qui peuvent être faites c'est dans mon métier c'est les bases de mon métier c'est la neutralisation de la menace ou la soustraction à la menace quand on ne peut pas neutraliser la menace il faut être pris soustraire les sujets à la menace alors du coup comment protéger peut-être ces enfants en les soustrayant à la menace il faut les soustraire à la menace quand la menace a clairement été évaluée c'est qu'en France on est pris dans un vaste complot planétaire de destruction de l'enfant et de la famille en l'occurrence la seule chose à faire c'est de prendre ses enfants par la main et de quitter le pays pour aller trouver un pays où ses plans ne sont pas développés ne sont pas déployés c'est tout les parents protecteurs qui continuent à croire qu'ils vont trouver dans le système un avocat qui va sortir le joker et les tirer de là ils sacrifient leurs enfants c'est pour ça que mon rôle est assez ingrat et ça fait de moi aussi quelqu'un d'assez impopulaire je suis là une fois de plus pour pulvériser les illusions parce que c'est le seul moyen que les gens trouvent le courage de réellement protéger leurs enfants en amont c'est pas une fois que l'enfant a été rapté par la ZE ou l'institution judiciaire et la ZE qu'il faudrait agir là c'est trop tard on peut tourner en rond gesticuler se victimiser à la place de l'enfant qui lui est en enfer mais l'enfant il est en enfer et il n'en reviendra probablement jamais c'est comme ça que ça fonctionne c'est étudié pour donc il faut réagir en anticipation réagir en anticipation là toi Mike nous tous les acteurs intègres du système ont un rôle à jouer c'est-à-dire qu'il faut diffuser la bonne information à l'ensemble de la population et en particulier aux parents protecteurs et ceux susceptibles de l'être et là c'est les familles toutes entières parce que si on sort même de ce cadre strict épouvantable de plans de destruction de l'enfant et de la famille à travers la révolution du genre à travers la protection institutionnelle de la pédocriminalité et les rapides d'enfants les placements abusifs ces trois offensives principales il y a les autres offensives on parlait tout à l'heure du plan de mise en scène de pandémie qui sont d'une violence terrible et terminale mais comment faire pour protéger les enfants et la famille et les fausses en urgence se barrer des pays où ces plans sont déployés Est-ce qu'il y a des pays que tu conseillerais pour protéger l'enfant ? Ah ben tout à fait les deux premiers pays pour lesquels je suis je mettrai ma main à couper c'est la fédération de Russie et la Biélorussie ça c'est les pays à mon avis on ne prend vraiment pas de risque en allant on s'installer là-bas quand on est parent protecteur et qu'on veut protéger son enfant en amont maintenant la petite difficulté même la grosse difficulté concerne les parents protecteurs qui sont déjà inspirés dans les mécanismes d'inversion accusatoire et de terreur judiciaire parce que cela il faut qu'ils récupèrent leurs enfants s'ils les ont encore en garde alternée qu'ils les soustraient au système donc qui se collent immédiatement au mandat de recherche international pour atterrir dans ce pays-là c'est largement plus compliqué mais pour revenir à ta question principale les pays où ça ne se produit pas et où les enfants seraient en sécurité en numéro 1 Russie-Biélorussie c'est en délue là et ma dernière question cher Stan comment toi tu arrives avec Jeannette à concilier tout ça parce que c'est une vie tu as choisi une vie de sacrifice comment arrives-tu à tenir encore ? alors vous avez toujours le son ? oui je t'entends mais j'ai pas ah tiens l'image est figée voilà je ne suis pas figé je te rassure très bien mais voilà bon c'est pas grave vous m'entendez toujours par contre oui 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 mais il n'y a aucune notion de sacrifice pour nous pour nous l'évidence même c'est le combat on a la chance immense d'être réunis par notre idéal pas depuis hier ça fait 18 ans qu'on est ensemble de ne pas avoir d'enfant c'est un choix c'est-à-dire que pour se battre on ne peut pas se permettre d'avoir une telle vulnérabilité et ça ça nous permet donc de nous offrir à la collectivité à l'espèce humaine aux causes dans lesquelles nous croyons pour combattre là où d'autres ne peuvent pas le faire donc les mésaventures qui nous arrivent ne sont absolument pas en ce qui nous concerne on est perçus comme des coups du sort ou des sacrifices ça fait partie du combat de temps en temps on tombe on a jusqu'ici eu la chance énorme de pouvoir se relever plus fort de continuer donc non on le vit forcément très très bien et puis il faut mettre en parallèle quelquefois c'est désagréable quand on a c'est sûr on est séquestré on risque de se faire passer à la camisole chimique qui est le risque majeur que j'ai moi c'est sûr qu'on n'est pas très très bien dans ces moments-là mais il faut relativiser à partir du moment où on est dans le combat déjà la notion de victime il faut l'oublier totalement on est responsable de ce qu'on fait on n'est pas victime c'est pareil pour un parent protecteur il ne faut pas se victimiser on est des adultes nous nous on est des adultes qui avons la chance de pouvoir nous battre et bien on y va et puis quand ça se passe mal c'est normal parce qu'on est confronté à quelque chose d'absolument diabolique qui est répandu au niveau planétaire donc ça ne peut être que très difficile en tout cas merci beaucoup cher Stan je salue aussi Jeannette qui n'a pas pu être là mais elle est là avec le cœur et l'esprit merci beaucoup pour ce pour ce live depuis une heure et demie ensemble n'hésitez pas chers amis vous étiez très nombreux plus de 1300 personnes en même temps j'imagine qu'en replay ça fera beaucoup de monde n'hésitez pas à partager cette vidéo c'est important d'apporter l'information je vois ce que j'ai de faire c'est d'apporter cette information d'inviter des gens comme Stan qui ont l'information parce que nous sommes un pays qui est désinformé et sous-informé et plus vous saurez plus vous aurez cette information plus vous serez fort pour le combat j'imagine que tu tu penses pareil cher Stan oui bien sûr c'est à dire que comme je disais tout à l'heure la bonne information doit être diffusée la bonne information qui consiste le plan général des destructions de l'enfant et de la famille et celle que le seul moyen pour y remédier pour pallier cela c'est de quitter le pays et d'aller dans des pays qui protègent l'enfant et la famille voilà merci beaucoup cher Stan ça a coupé bon c'est pas moi qui ai coupé ça a coupé je ne sais pas pourquoi bon tant pis c'est la fin de l'émission passez une excellente journée et puis au prochain live demain soir voilà salut ciao ciao